Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne décolère pas et accuse le pouvoir de vouloir frauder massivement lors de la prochaine élection présidentielle. Elle demande d'ailleurs la dissolution de la commission électorale indépendante. Dernière journée du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Terrorise, émergence mais aussi place de la femme au sein de la société. Ou encore les sanctions pesant contre le président soudanais Omar El-Bechir étaient à l'ordre du jour. Un sommet dont le thème principal s'intitule l'autonomisation de la femme. Et pour célébrer ces femmes qui oeuvrent à leur manière à l'émergence du continent, une cérémonie en leur honneur a eu lieu en marge de ce 25e sommet. En Côte d'Ivoire, l'opposition réunie au sein de la coalition nationale pour le changement redoute des fraudes électorales et demande la dissolution de la commission électorale indépendante. Des accusations balayées d'un revers de la main par le PDC-RDA, le parti au pouvoir qui garantit l'indépendance de la CEI. Ibra Khadindiaï. En Côte d'Ivoire, la coalition nationale pour le changement critique l'organisation de l'élection présidentielle prévue en octobre 2015. L'opposition dénonce dans son ensemble un mode opératoire conçu et mis en œuvre de façon unilatérale par le pouvoir en place. Elle accuse le pouvoir de préparer des fraudes massives sur les listes électorales. Les conditions de préparation et d'organisation de l'élection présidentielle d'octobre font peser de graves menaces sur la paix sociale en Côte d'Ivoire. L'opposition a plusieurs griefs contre la commission électorale indépendante, notamment sur sa composition. La coalition nationale pour le changement est contre la commission électorale indépendante actuelle. Dans sa composition et aussi à travers son président, Yusuf Bakayoko, qu'elle recuse. Elle souhaite que la commission soit récomposée pour qu'elle puisse en faire partie, alors qu'elle n'en fait pas partie. Donc elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se met en place, tout ce qui se déroule comme mode opératoire. Et en même temps, elle incite ses militaires et les Ivoiriens à se faire recenser par rapport à la liste électorale. Donc il y a une sorte de confusion qu'il faudra peut-être clarifier. Pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens attendent de l'opposition des propositions. Le président de la fondation PDCI RDA file ici le travail et l'indépendance de la commission électorale indépendante pour l'organisation d'un scrutin présidentiel transparent et apaisé. La fraude sur quoi ? On parle de fraude quand tout ce qui se fait, c'est fait dans le dos de tout le monde. Or actuellement en Côte d'Ivoire, le pouvoir a mis en place toutes les dispositions. La CIE a pris toutes les dispositions pour que tout ce qui se fait peut être vérifié par les Ivoiriens, par les citoyens et de façon publique. La CIE a été constituée selon les accords des partis politiques. La révision de la liste électorale se fait actuellement et elle est conforme à la loi Ivoirienne. Les fichiers sont crédibles et vérifiables par tous les partis, par tous les citoyens. Le calendrier de travail de la CIE est un calendrier conforme à la constitution ivoirienne. La CIE, la commission électorale indépendante, a lancé le 1er juin l'opération de révision des listes électorales qui devrait s'achever le 30 juin 2015. Elle concerne quelques 3 millions de nouveaux électeurs. La Coalition nationale pour le changement, loin d'être convaincue par les garanties du pouvoir, a d'ailleurs annoncé l'organisation de manifestations à Abidjan. La première se tiendra le 20 juin à Youpougon. Ensuite, le 27 juin à Kumasi. Enfin, le dernier meeting aura lieu le 8 juillet au plateau. Dernière journée du 25e sommet de l'Union africaine. Ce lundi, une cinquantaine de chefs d'État sont à Johannesburg pour l'occasion. En Afrique du Sud et parmi eux, un invité dont le sort suscite des divergences dans le Pays-Hôte, le président du Soudan, Omar El-Bachir, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Il est activement recherché, nous vous le rappelons, par la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Lise El-Siakizimala. Le président soudanais, Omar El-Bachir, a quitté l'Afrique du Sud. Il a pris son vol à la mi-journée ce lundi à l'aéroport militaire de Johannesburg. La Cour pénale internationale avait appelé les autorités sud-africaines à arrêter le président du Soudan, qui était sur son territoire pour assister au 25e sommet de l'Union africaine. Il est recherché par la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans le conflit au Darfour. Le conflit aurait fait plus de 300 000 morts, selon les Nations unies. Certaines voix diplomatiques se sont déjà élevées, comme celles de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Pays-Bas, pour critiquer le manque de clarté des exigences de la Cour pénale internationale. Pour la juridiction, la position est nette et tranchée. Il n'existe aucune ambiguïté ou incertitude quant à l'obligation incombant à la République d'Afrique du Sud d'arrêter et de remettre immédiatement Omar El-Bachir à la Cour. Sans procéder directement à l'arrestation, un tribunal sud-africain saisi par une organisation non-gouvernementale avait interdit dans la journée de dimanche 14 juin au président soudanais de quitter le territoire sud-africain. Le jugement stipulant que les autorités sud-africaines devraient empêcher le président Omar El-Bachir de quitter le pays jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par cette Cour. L'Afrique du Sud, membre de l'institution judiciaire, était en principe obligé de coopérer avec les jugements de la Cour pénale internationale. Chaque juriste, avocat et donc admis auprès de cette Cour, je crois qu'il y a la nécessité pour les victimes africains de coopérer avec cette Cour pour que son travail se termine dans la paix et dans la joie. Parce que si aujourd'hui, les victimes voient M. Thomas El-Bachir aller dans des pays sans être inquiété, sans être procédé, je crois que c'est une manière pour ce pays qui ne réagissent pas à la demande de la Cour de le livrer. C'est une manière pour ce pays de mettre encore le coup dans les plaies des victimes. Cette situation reste délicate au sein de l'Union africaine en matière de justice internationale. Beaucoup de pays représentés à l'Union africaine refusent de travailler avec la CPI, estimant qu'elle est nocible que les États africains. La femme a donc été au centre des pourparlers de ce grand rendez-vous de l'Union africaine prévenu avec cette cérémonie en marge des travaux du 25e sommet qui a récompensé les femmes africaines d'excellence, ces femmes du continent qui ont œuvré de façon concrète à l'épanouissement de l'Afrique. Gratia Lachakonte. L'Union africaine honore ces femmes d'influence. C'était ce vendredi à Johannesburg lors d'une cérémonie organisée en marge du 25e sommet des chefs d'État en Afrique du Sud. Parmi les lauréats, Hélène Johnson-Sorleaf, présidente du Liberia et première femme chef d'État sur le continent, Koussa Zana de la Mini-Zouma, présidente de la commission de l'Union africaine, Winnie Mandela, héroïne de la lutte anti-apartheid, et Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, des Living Legends, récompensée pour avoir inspiré d'autres générations. Beaucoup n'ont pas les moyens financiers d'aller à l'école et si nos filles ne vont pas à l'école, alors elles se marieront très vite et deviendront aussitôt des mamans. Il est donc important pour nous de soutenir et de promouvoir le leadership féminin parce que des femmes leaders sont les plus à même de se focaliser sur les problèmes de femmes. Autre catégorie, celle des femmes d'excellence, la tunisienne Saïda Agrebi, l'éthiopienne Nardos Bekele Thomas et Rasa Machel ont été distinguées pour leurs actions en faveur des droits des femmes et des enfants, notamment. De manière collective, nous devons faire beaucoup mieux pour mettre fin aux violations en tout genre. J'exhorte les personnes ici présentes à penser au sort des femmes victimes de violences et qui n'ont pas accès à l'éducation. Nous sommes des privilégiés et avec ce privilège vient la responsabilité. J'accepte donc ce prix au nom de toutes les femmes qui aspirent à une vie meilleure. Rappelons que le prix Femmes d'excellence a été conçu pour mettre en lumière les femmes d'Afrique et d'origine africaine qui ont contribué à la lutte pour l'indépendance économique, sociale et politique. Une initiative qui a une résonance particulière en cette année 2015, déclarée année de l'autonomisation des femmes par l'Union africaine. Fin de la première journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Une journée sans surprise d'ailleurs puisque les pronostics n'ont pas menti. Notons tout de même que la Tunisie était en grande forme et a marqué 8 buts face à la sélection djiboutienne. Le Cap-Vert a également infligé 7 buts face à Saoutomé et Principé. Les Algériens, fort d'une belle coupe du monde, se sont quant à eux imposés ces fermants face aux Seychelles avec 4 à 0. Les premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la Cannes ainsi que les deux meilleurs. Deuxième, le Gabon est quant à lui qualifié d'office en qualité de pays organisateur. La prochaine journée de qualification se jouera le week-end du 4 septembre. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada